Hello, bonsoir tout le monde, je m'appelle Gyrki Bakary, je suis étudiant en licence 3, j'habite à N'Djamena, au Tchad. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice porté sur les intégrales. En rappel, c'est un exercice aussi de l'EAMAP 2011 pour le cycle technicien et technicien supérieur. Alors, soit les intégrales suivantes, I égale l'intégrale à l'ombre de 0 à Pi, espontaine C de T, cosinus carré de T de T, et J égale l'intégrale à l'ombre de 0 à Pi, espontaine C de T, sininus carré de T de T. La première question, nous demandons de calculer Ipcj et I-j, en déduire les valeurs de I et J, ça c'est la deuxième question. Nous allons procéder à la résolution. Nous allons procéder à la résolution. Alors, la question numéro 1, on nous demande de calculer, calculons, I plus J et I moins J. Voilà. Nous avons calculé I plus J, qui est égale à l'intégrale à l'ombre de 0 à Pi, espontaine C de T, cosinus carré de T, plus sininus carré de T, de T. Nous avons cosinus carré de T, plus sininus carré de T, qui donne 1. Donc nous aurons intégrale à l'ombre de 0 à Pi, espontaine C de T, de T. La primitive de espontaine C de T est toujours espontaine C de T. Alors, nous allons avoir I plus J, qui va être ici, espontaine C de T, plus d'un intervalle de 0 et Pi. Enfin, si nous faisons le calcul, nous obtenons I plus J égale à espontaine C de T, moins 1. Voilà, nous avons déjà répondu à cette question. Nous disons ici, dans le volet D, de calculer I moins J. I moins J, c'est l'intégrale à l'ombre de 0 à Pi, espontaine C de T, cosinus carré de T, moins sininus carré de T, de T. Alors, cosinus carré de T, moins sininus carré de T, nous donne cosinus de 2T. J'aurai l'intégrale à l'ombre de Pi, de 0 à Pi, espontaine C de T, cosinus de 2T, T de T. Alors, nous allons passer par l'intégration par partie, parce que ce n'est pas facile d'avoir la primitive. Nous posons I égale à espontaine C de T, alors I plus plus égale à SI, espontaine C de T. V est égale à SI, cosinus de 2T, alors V est égale à SI, 1,5 et espontaine C de T. Voilà, si nous faisons maintenant I moins J, nous aurons, c'est égale à SI, 8V. Nous aurons, c'est 1,5 et espontaine C de T, sinus de 2T, prise dans l'intervalle 0, Ti. Moins, c'est l'intégrale maintenant, 8'V, 8'V, nous avons ici 1,5 encore, nous mettons en quantaire, espontaine C de T, sinus de 2T, 2T. L'intégrale là est toujours prise dans l'intervalle 0, Pi. Alors, nous avons ici sinus, c'est une fonction comprise entre Pi, demi et 3 Pi, demi. Alors, cette partie va nous donner 0, parce que l'intervalle c'est 0, Pi. Donc, si nous faisons ici cosinus de 2Pi, sinus de 2Pi, ça donne 0, A. Nous nous trouvons ici avec I moins J, l'intégrale à SI, moins 1,5 de l'intégrale à l'ordre de 0 à Pi, espontaine C de T, sinus de 2T, 2T. Nous procédons encore à une intégrale à l'intégration par partie, en posant 8 égale à ici, espontaine C de T. Alors, I plus égale à espontaine C de T. V, très égale à ici, sinus de 2Pi, alors V serait égale à moins 1,5 de l'intégrale à 2T. Nous aurons maintenant I moins C de T, 1,5 de l'intégrale à ici, moins 1,5 de l'intégrale à 1,5 de l'intégrale à 1,5 de l'intégrale à 1,5 de l'intégrale à 2T. prise en l'intervalle 0, pi. Moïse, avec le moins de la formule, ça devient plus. Voilà, le 1,5 entre, ça devient plus 1,5 et nous aurons 8'V. Et le 1,5 encore est là, donc nous aurons moins 1,4 aussi, intégrale prise en 0, pi. Exp. 2t, cos. 2t, 2t. Voilà. Ici, nous obtenons la forme de I moins J. Donc, enfin, nous aurons I moins J plus 1,5 et I moins J. Tout va être ici égale à 1,5 et exp. I moins 1. Parce que, si nous faisons le calcul, nous obtenons l'exp. De I moins 1, comme nous l'avons calculé déjà dans la première étape. Enfin, nous faisons produit des moyens, produit extrême. Nous aurons ici, c'est 1,I moins J, qui est donc calculé égale à 1,5 et exp. Voilà, nous allons passer maintenant à la deuxième question, en déduire les valeurs de I et J. Voilà, nous déduisons cette fois-ci les valeurs de I et J. Quand on dit déduire, c'est ce qui veut dire que voilà, nous avons calculé déjà les expressions plus hautes. Alors, nous avons le liage de plus J et I moins J. Nous allons former ici C. I plus C, J égale à ici, exponentielle de I moins C, 1. Et I moins C, J égale à ici, 1 septième, exponentielle de I moins C, 1. Voilà, si nous faisons, nous pouvons utiliser la combinaison linéaire ou bien la substitution. Nous aurons 2 I qui est égale à ici, exponentielle de I moins C, 1 plus 1 cinquième. Voilà, si je fais déjà le calcul de I, il va y avoir I égale à ici, 3 cinquième des exponentielles de Pi moins C, 1. Voilà, je trouve notre I égale à 3 cinquième des exponentielles de Pi moins C, 1. Alors, je prends cette valeur et je remplace dans l'une des équations. Voilà, l'équation numéro 1, l'équation numéro 2. Voilà, je remplace dans l'une des équations. Si je remplace, on dit en remplaçant, en remplaçant, en remplaçant I, dans 1 par exemple, nous allons prendre, on aura, on aura effectivement, J et l'air à ici, 2 septième des exponentielles de Pi moins C, 1. Voilà, je n'ai pas voulu démontrer ici. J'espère que c'est un exercice que vous pouvez déjà, quelque chose que vous pouvez remplacer facilement. Parce que nous avons un système. C'est facile maintenant à réjouir. Et voilà, nous avons déjà fini avec la correction de l'exercice. Je vous invite à liker, liker encore, à partager la vidéo. Voilà, j'invite beaucoup de fans à me rejoindre. Voilà, commentez, ça serait nécessaire. Et je sais, je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501